Musique Salutations à tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus Nous bénissons le Seigneur pour sa présence parmi nous Et je remercie le Seigneur pour Maman Nelly Veuillez nous lever pour lire la parole Notre première lecture est dans le livre de Galates Galates au chapitre 2 Verset 20 Le deuxième texte sera dans le livre des Hébreux Au chapitre 11 verset 6 Galatians chapter 2 verse 20 Galates 2 verset 20 J'ai été crucifié avec Christ Et je n'ai plus de vivre Mais Christ vit dans moi La vie que je connais Je vis maintenant Dans le corps Je vis par la foi Dans le son de Dieu Qui m'a aimé Et lui a donné pour moi J'ai été crucifié avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Si je vis maintenant dans la chair Je vis dans la foi au Fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré lui-même pour moi The second reading The book of Hebrews chapter 11 verse 6 Hébreux 11 au verset 6 And without faith It is impossible to please God Because anyone who comes to him Must believe that he exists And that he rewards Those who earnestly seek him Or sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car il faut que Celui qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Vous pouvez vous rasseoir Je veux focaliser mon serment ce matin Je veux focaliser mon serment ce matin Sur la foi L'apôtre Paul dit L'apôtre Paul dit La vie que j'ai maintenant dans mon corps Je vis par la foi dans le Fils de Dieu Alors nous allons parler de la foi Alors l'intitulé de mon message C'est l'importance de la foi dans notre vie Frères et sœurs Il est clair que sans la foi Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu Alors la foi est la fondation de notre relation avec Dieu Tout ce que nous pouvons dire ou faire dans notre relation avec Dieu est basé sur la foi Quand nous nous approchons de Dieu Nous devons croire qu'il existe Et nous devons lui faire confiance Alors on ne peut pas parler de Dieu Si nous ne croyons pas en lui Alors mon frère, ma sœur Vous devez comprendre l'importance de la foi dans notre vie Le mot foi vient du grec Pistis Pistis Ce mot est traduit en français Ou en anglais Ou en anglais How to translate in English Not in French Aduit en anglais Yeah That is confidence La confiance L'assurance L'assurance And the believing Et la croyance Yeah So we have to believe Donc nous devons croire We have to trust God Nous devons faire confiance à Dieu Et nous devons avoir confiance en Dieu C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples Vous croyez en Dieu Alors croyez aussi en moi Alors il y a trois significations du mot foi First of all Faith means Believing Premièrement le mot foi Signifie croire Croyance Yeah Let me read in the book of Romans chapter 4 Verse 3 Dans Romains au chapitre 4 Verset 3 Yeah What does scripture say Abraham believed God And it was credited to him As righteousness Il est écrit qu'Abraham a cru en Dieu Et cela lui a été compté en justice Yes He believed God Il a cru en Dieu And He was declared Righteous And he was declared Righteous Because of his faith A cause de sa foi Yeah This is the first meaning of faith C'est le premier sens du mot foi To believe De croire You receive the information You receive the information And you believe it And you believe it It is the information about God C'est une information C'est une information Concernant Dieu Ce que Dieu dit qu'il est Et ce qu'il dit qu'il peut faire Ce qu'il dit qu'il peut faire dans notre vie Alors nous recevons l'information de Dieu Et nous y croyons Et la deuxième signification du mot foi C'est l'obéissance C'est l'obéissance Vous devez obéir à la parole de Dieu You have to obey what God says about himself Obéir à ce que Dieu dit qu'il est And even about yourself About you Et aussi ce qu'il dit de vous Hebrews chapter 11 verse 8 Dans hébreu au chapitre 11 verset 8 It reads By faith Abraham When called to go to a place He would later receive As his inheritance Obeyed and went Even though he did not know Where he was going C'est par la foi C'est par la foi qu'Abraham Lors de sa vocation Obéit Et parti pour un lieu Qu'il devait recevoir en héritage Et qu'il partit sans savoir Où il allait Il ne savait pas où Dieu l'emmenait Mais il a cru Et il a obéi Amen And now in Romains chapitre 4 Verse 18 Dans Romains chapitre 4 Verset 18 There is another way Of understanding Of the word faith C'est un autre sens Du mot That is hope Il s'agit de l'espérance Against all hope Abraham in hope Believed and so became The father of many nations Just as it had been Said to him So shall your offspring be Espérant contre toute espérance Abraham crut En sorte qu'il devint Le père D'un grand nombre De nations Selon ce qui lui avait été dit Telle sera ta postérité On lui a donné une promesse Et il a cru dans cette promesse Que tout allait passer Que tout allait se passer Tel que Dieu le lui avait dit Donc frères et sœurs Vous voyez qu'il est très important Pour nous d'avoir la foi en Dieu La foi en trois dimensions La foi comme croyance La foi comme obéissance Et la foi comme espérance Hebreu au chapitre 11 verset 1 Il nous est dit ceci Or la foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère Et une démonstration De celles qu'on ne voit pas So assurance L'assurance Des choses qu'on espère Mais vous ne les voyez pas encore Ici la foi est la confiance La conviction L'assurance des choses Dans lesquelles on espère Nous voyons ici deux choses La première dimension La première dimension Est l'assurance Ou la confiance Mais la deuxième dimension Est la démonstration Des choses qu'on ne voit pas Donc avant que Dieu n'exauce Votre prière Vous devez avoir la foi Et avant de recevoir Ce que vous avez demandé A Dieu Vous avez besoin De la foi Amen Et donc la foi Est très très importante Dans notre relation Avec Dieu Quand vous demandez Quelque chose à Dieu Vous devez être sûr Que il vous donner Vous devez être sûr Qu'il va vous le donner Même si vous n'avez encore rien vu Parce que si vous avez déjà Reçu quelque chose Il n'y aura pas de foi Il y a la foi Quand on est encore Dans l'espérance Mais vous devez être sûr Que vous allez recevoir Ce que vous avez demandé A Dieu Amen La foi est le fondement De notre vie Avec Dieu Dans tous les aspects De notre vie Nous devons croire en Dieu Nous avons besoin De faire confiance à Dieu Parce que si nous ne faisons Pas confiance à Dieu Et si nous ne croyons pas Nous ne pourrons pas Lui être agréables Et si nous ne sommes pas Agréables à Dieu Alors nous ne pouvons pas Alors nous ne devons pas Nous attendre à ce que Dieu Réponde à nos prières Nous ne devons même pas Nous attendre à ce que Dieu Réponde à nos prières Nous ne devons même pas Nous attendre à ce que Dieu Accepte nos louanges Et notre adoration Parce que nous ne sommes pas Pleasing to him Parce que nous ne lui sommes Pas agréables Amen Amen So now I'm going to To show you Many reasons Faith is very very important For us Maintenant je vais vous montrer Plusieurs raisons Pour lesquelles La foi est très importante Pour nous Premièrement Faith allows us To please God La foi nous permet D'être agréables à Dieu Alors quand nous avons La foi devant Dieu Nous sommes dans une bonne position Devant Dieu Parce que nous savons Que Dieu nous accepte Si nous prions Et que nous demandons Quelque chose Nous savons Qu'il va nous répondre La Bible dit Que sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Parce que celui Qui vient à Dieu Doit croire Que Dieu existe Et qu'il va rémunérer Ceux qui le cherchent Alors frères et sœurs Il y a une dimension importante Ici pour notre foi Quand vous vous approchez De Dieu Vous devez être certain Que Dieu va payer votre foi Parce que vous le cherchez De tout votre cœur Donc vous êtes en bonne position Devant Dieu Parce que vous savez Qu'il y aura une interaction Entre vous et Dieu Et donc vous devez garder cela A l'esprit La foi La foi Vous permet d'être agréable A Dieu Quand vous vous approchez De Dieu sans la foi Rien ne va se passer pour vous Peu importe vos prières Dieu ne va pas exaucer vos prières Parce que vous n'avez pas la foi La deuxième raison C'est que nous sommes justifiés Par la foi Pour être justifiés Devant Dieu Pour être reconnus Comme justes devant Dieu Nous avons besoin De la foi C'est ce qui est écrit Dans le livre de Genèse Au chapitre 15 Verset 6 Concernant Abraham Qu'Abraham a cru en Dieu Et il a été déclaré Juste devant Dieu Il a été déclaré Juste à cause de sa foi En Dieu Amen Donc si tu veux être juste Tu dois faire confiance à Dieu Tu dois croire En ce que Dieu dit Concernant la justice Romains chapitre 5 verset 1 Etant donc justifiés par la foi Nous avons la paix Avec Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Donc la foi Nous justifie devant Dieu La foi Nous réconcilie avec Dieu Parce que Dieu Parce que Dieu ne nous regardera pas A travers de nos péchés Mais il va nous reconnaître Par le sang de son fils Jésus Christ L'œuvre A travers l'œuvre de Jésus Christ Dieu va voir que Jésus a été condamné A cause de nous Et parce que nous croyons en Dieu Nous sommes justifiés Nous sommes déclarés Justes devant Dieu Et nous avons été réconciliés Avec Dieu Amen La troisième raison C'est que nous sommes sauvés Par la foi Nous sommes sauvés par la foi Sans la foi Il n'y a pas de salut La Bible dit Que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a envoyé son fils unique Afin que tout celui qui croit en lui Ne périsse point Mais qu'il reçoive la vie éternelle Donc nous avons la vie éternelle Et le salut au travers de Jésus Christ Mais nous devons croire en Jésus Christ Que c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour ce monde Dieu a donné Jésus Christ Et quiconque croira en Jésus Christ Sera sauvé Donc nous ne pouvons être sauvés que par le nom de Jésus Christ Parce qu'il n'y a pas d'autre nom donné à ce monde Par lequel nous pouvons être sauvés Seulement par le nom de Jésus Christ Donc nous avons le salut seulement par le nom de Jésus Christ Paul et Silas étaient dans la prison Après la manifestation de la puissance de Dieu Le chef de la prison était dans des problèmes Et il voulait se suicider Et après que Paul lui ait parlé Il leur a demandé Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé Paul lui a dit Crois en Jésus Christ Et tu seras sauvé toi et ta famille Donc frères et sœurs nous ne sommes sauvés que par le nom de Jésus Christ Par la foi Donc nous avons le salut par la foi C'est ce que nous dit Ephésiens au chapitre 2 Ephésiens au chapitre 2 verset 8 Nous sommes sauvés par la grâce Par le moyen de la foi Donc frères et sœurs vous pouvez comprendre l'importance de la foi dans notre vie en tant que chrétien Tout ce qui est connecté ou lié à notre salut Nous pouvons le posséder par la foi Tout ce qui est lié à notre salut Nous le recevons par la foi Et cela est aussi la grâce de Dieu Cela ne dépend pas de nous C'est une faveur de Dieu La faveur que Dieu nous a faite Afin que son nom soit glorifié La quatrième raison Nous avons la vie éternelle par la foi Parce que nous sommes sauvés La Bible dit que quand nous recevons Jésus Christ Nous recevons la vie éternelle Alors donc nous avons cette vie éternelle par la foi Et nous avons aussi l'espérance qu'un jour nous allons expérimenter cette vie éternelle La Bible dit Ceci est le témoignage Dieu nous a donné la vie éternelle Et cette vie est dans son fils Tout celui qui a le fils A la vie Et tout celui qui n'a pas le fils de Dieu N'a pas la vie Alors je vais vous poser une question Avez-vous le fils de Dieu dans votre coeur? S'il vous plaît répondez à ma question Est-ce que vous avez le fils de Dieu dans votre vie? Donc si vous avez le fils de Dieu dans votre coeur Vous avez la vie éternelle Mais si je vous demande Montrez-moi la vie éternelle Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me répondre que vous l'avez par la foi Et si je vous pose la question Montre-moi la foi Vous me direz Je crois en ce que la Bible me dit C'est ça la foi Vous avez la vie éternelle par la foi Vous croyez en ce que Dieu dit que vous êtes Vous obéissez à la parole de Dieu Et vous avez reçu Jésus dans votre vie Comme votre sauveur et votre Seigneur Et vous croyez en ce que dit la Bible Tout celui qui a le fils A la vie Et tout celui qui n'a pas le fils N'a pas la vie éternelle Vous devez croire en cela Et vous croyez en cela Et si vous croyez Vous avez la vie éternelle C'est cela Amen La foi est donc très très importante Nous avons la vie éternelle par la foi Quelquefois on ne sait pas comment le manifester Comment le démontrer Mais vous avez l'assurance d'avoir la vie éternelle Amen Êtes-vous avec moi ? La chorale êtes-vous avec moi ? Le point 5 Par la foi nous devenons enfants de Dieu Et la Bible dit Ceux qui le reçoivent À ceux qui l'ont reçu À ceux qui ont cru en son nom Il leur a donné le pouvoir De devenir enfants de Dieu Amen Alors parce que vous croyez en Jésus-Christ Et parce que vous l'avez reçu dans votre coeur Vous êtes devenus des fils et filles de Dieu C'est dans Jean chapitre 1 Vers 11 Vers 12 In my version, vers 12 Yet to all who did receive him To those who believed in his name He gave the right to become children of God Children born not of natural descent Nor of human decision Or a husband's will But born of God That is chapter 1 Vers 12 And 13 So we are the children of God Because of Thanks to our faith Alors nous sommes devenus enfants de Dieu Parce que À cause de notre foi Yeah That is also written in the book of Galatians Chapter 3 C'est ce qui est écrit aussi dans le livre Dans l'épître aux Galates Au chapitre 3 Verse 26 Verset 26 So in Christ Jesus You are all children of God Through faith Car vous êtes tous fils de Dieu Car vous êtes tous fils de Dieu Par la foi en Jésus-Christ We are sons of God Nous sommes fils de Dieu En Jésus-Christ En Jésus-Christ Through our faith Par la foi So you can understand My brothers and sisters That faith is giving us A lot of power Vous pouvez comprendre Mon frère, ma soeur Que la foi nous donne Beaucoup de pouvoir The power is allowing us To get Where we can Where we cannot get Without it Le pouvoir Ce pouvoir Qui nous permet D'accéder à des endroits Auxquels nous n'accéderions The faith Gives us the power To reach The place We cannot reach Without it Without faith Cette foi Nous donne le pouvoir D'accéder à des endroits Que nous n'aurions pas pu Atteindre sans cette foi So you can believe Donc vous pouvez croire You can cross the walls Vous pouvez croire Que vous allez traverser Le monde No, walls De les murs You can cross the rivers Traverser les rivières You can cross even the oceans Traverser même des océans Through faith Par la foi It is possible C'est possible What you believe Ce que vous croyez By the grace of God Par la grace de Dieu Will come to pass Va se manifester Va arriver Amen So there is no limit With faith Il n'y a aucune limite Parce que le problème Is not your faith Parce que le problème N'est pas la foi You believe Parce que le problème N'est pas la foi Mais plutôt la personne En qui vous avez foi Ce qui est important C'est la personne En qui nous croyons Et la personne En qui nous croyons C'est Dieu Qui peut faire tout ce qu'il veut Comme il le veut Et il est tout puissant Rien ne peut l'arrêter Amen So we have to trust God Et nous devons faire confiance A Dieu Quelques fois Certains font confiance A leur foi Au lieu de faire confiance A Dieu Quelques fois Nous pouvons tomber Nous cogner A cause de notre foi Mais nous devons faire confiance A Dieu Nous devons placer notre foi En Dieu Le Dieu tout puissant C'est lui qui est capable De répondre à nos prières Et c'est lui Qui est le seul Qui puisse répondre A nos demandes Alors nous devons faire confiance A Dieu Amen Amen Frères et sœurs La foi est très importante Pour notre vie chrétienne Le point six C'est que la foi nous donne La victoire Sur le monde Dans 1 Jean Au chapitre 5 On commence à partir du verset 3 In fact This is love For God To keep His commands And His commands Are not Better than some For everyone born Of God Overcomes the world This is the victory That has overcome The world Even our faith Who is the one Who is that Overcome the world Only the one Who believes That Jesus Is the son Of God Amen Amen So brothers and sisters For us to overcome the world Alors frères et sœurs Pour que nous puissions avoir la victoire Triompher du monde Nous avons besoin de la foi Parce que la Bible dit que cette foi C'est notre victoire sur ce monde Alors si nous voulons mener une vie qui plaise à Dieu Si nous voulons avoir la victoire sur le monde Alors ayez la foi en Dieu Parce que Dieu va nous donner la force Et le pouvoir de ne pas tomber sous la domination de ce monde Alors vous allez comprendre que quelquefois quand nous tombons dans le péché de ce monde C'est parce que nous n'avons pas de foi Si nous voulons alors maintenir notre victoire Nous devons garder notre foi Amen Le point 7 et nous allons vers la fin Dieu attend notre foi Dieu considère notre foi Dieu réclame notre foi Dieu attend notre foi pour qu'il puisse répondre ou exaucer nos prières Je ne sais pas si vous comprenez cela mon frère ma soeur Si vous n'avez pas de foi Et vous doutez Vous ne pourrez rien recevoir de Dieu C'est ce que dit l'apôtre Jacques Vous venez devant Dieu Vous ne croyez pas en lui, vous ne croyez pas qu'il va exaucer votre prière Alors vous ne pouvez rien attendre de Dieu Mais nous avons besoin de la foi Quand nous venons devant lui Dieu attend notre foi Il veut voir notre foi Il réclame notre foi Il réclame notre foi Et alors il exaucera nos prières Dans le livre de Matthieu 9, verset 27-29 Dans Matthieu 9, verset 27-29 C'est l'histoire de deux aveugles Qui sont venus vers Jésus et ont crié Jésus, fils de David, aie pitié de nous La Bible dit que quand Jésus a atteint la maison Ces personnes se sont rapprochées de lui Écoutez la question que Jésus leur a posée Croyez-vous que je puisse faire cela ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Écoutez la question que Jésus a posée Croyez-vous que je sois capable de faire cela ? Ils ont dit oui, oui Seigneur, tu peux le faire Et la Bible dit que Jésus toucha leurs yeux Et ils ont recouvré la vue Ici, si vous prêtez attention Vous allez constater que Jésus attendait leur foi Et il l'a reçu Si ces personnes n'avaient pas la foi Je pense qu'ils n'auraient pas recouvré la vue Mais parce qu'ils avaient la foi Ils ont recouvré la vue Alors frères et sœurs, quand nous venons devant Jésus Quand nous sommes dans le besoin Venons avec la foi Croyant que Dieu est capable de nous répondre Et croyant aussi que Dieu va l'accomplir Et Dieu exaucera notre prière C'est très très important C'est très très important Je dis que Dieu considère notre foi Il attend notre foi Il y a une autre histoire d'un autre aveugle, Bartimée Qui est venu vers Jésus Il a crié comme les premiers aveugles Il a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi Alors Jésus lui pose la question Qu'est-ce que tu veux ? Et il répond Je veux recouvrer la vue Amen Donc c'est simple Jésus veut notre foi Pour qu'il puisse exaucer nos prières Ne commence pas à raconter ton histoire Vous vous rappelez de l'histoire de cet homme vers la piscine Jésus lui a demandé Qu'est-ce que tu veux ? Oh, je n'ai personne qui peut m'emmener vers l'eau Vers la piscine Parce que pour lui Pour être guéri Il fallait que quelqu'un le prenne pour l'emmener vers la piscine Jésus ne voulait pas de ça Jésus veut lui dire Lord, je veux être guéri Jésus voulait une seule réponse Seigneur, que je sois guéri Alors, frères et sœurs, ne demandez pas Les moyens à Dieu Dites simplement ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous Vous donne Amen Vous voulez une voiture Ne dites pas Seigneur, je veux de l'argent pour acheter une voiture Dites à Dieu, Seigneur, je veux une voiture Amen Dieu veut que nous puissions démontrer notre foi en lui Très important Très important Dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 22 Marc 11, verset 22 Ayez la foi en Dieu Ayez la foi en Dieu Ayez la foi en Dieu Believe that you have received it And it will be yours Ayez la foi en Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Ote-toi de là et jette-toi dans la mer Et s'il ne doute point en son coeur Mais croit que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez déjà reçu Et vous le verrez s'accomplir Amen Frères et sœurs, nous avons un problème à croire À cause de notre pensée Parce que nous avons l'état d'esprit du monde qui nous entoure Mais nous devons croire en Dieu Et la Bible dit que si nous demandons quelque chose Nous ne devons pas douter Mais nous devons croire en Dieu Et nous allons recevoir ce que nous demandons Oui, Dieu veut que nous puissions lui faire confiance D'être certain qu'il va nous donner ce que nous avons demandé D'être certain qu'il va l'accomplir Alors nous avons besoin de la foi J'espère que cet enseignement va fortifier la foi de quelqu'un Parce que nous devons être des hommes et des femmes de foi Et si nous avons la foi, je crois que beaucoup de choses vont changer dans notre vie personnelle Mais aussi dans l'Église Nous allons recevoir l'exhaustion de toutes les prières que nous avons faites à Dieu Et nous serons bénis dans le nom de Jésus-Christ Romains chapitre 4, verset 16 C'est la huitième raison Romains chapitre 4, verset 18 Romains chapitre 4, verset 18 Abraham a cru en ce que Dieu lui a dit Qu'il sera un père de multitude Il serait le père d'une grande nation Et il y a cru Et il y a cru Et c'est comme ça qu'il est devenu héritier de ce que Dieu lui a promis C'est pareil pour nous C'est pareil pour nous Donc quand nous avons la foi d'Abraham Nous devenons des héritiers de Dieu Nous devenons aussi des bénéficiaires des promesses d'Abraham Et donc nous recevons aussi les bénédictions d'Abraham A travers notre foi en Jésus-Christ Amen Amen Alors je vais terminer par ici La foi est notre bouclier dans le combat La foi est très importante Le bouclier nous protège contre les flèches de l'ennemi Quand vous avez le bouclier Et qu'on vous envoie des flèches Vous allez vous protéger avec l'aide du bouclier Et donc tous les jours nous sommes la cible du diable Et quand nous avons la foi Nous allons nous protéger contre les flèches de l'ennemi Mais si nous n'avons pas le bouclier Les flèches vont nous atteindre Et vous allez mourir Et vous voyez à quel niveau nous avons besoin d'avoir la foi dans tous les domaines de notre vie La foi est notre bouclier contre les flèches de l'ennemi Alors frères et sœurs vous comprenez l'importance de la foi Comment nous pouvons fortifier notre foi La Bible dit La foi vient de ceux qu'on entend Et c'est entendre le message de la Bible Écouter la parole de Dieu Alors pour fortifier votre foi Vous devez méditer la parole de Dieu tous les jours Vous devez la garder dans votre cœur Et vous devez la mettre aussi en pratique Frères et sœurs nous devons obéir à la parole de Dieu Beaucoup de chrétiens ne voient pas la main de Dieu dans leur vie Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu Ils n'obéissent pas aux commandements de Dieu Et donc il y a des passages qui peuvent vous aider à fortifier votre foi Des livres chrétiens Des manuels chrétiens Et une vie de prière Et une vie de sanctification Vous permet de maintenir votre foi La communion fraternelle avec les autres frères et sœurs chrétiens Au travers des témoignages de vos frères et vos sœurs chrétiens Vous pouvez fortifier votre foi Parce que nous sommes juste devant Dieu Nous devons vivre par la foi Parce que la Bible dit Mon juste vivra par la foi Frères et sœurs Vous devez garder votre foi Chaque jour de votre vie Parce que la foi est très très importante Il n'y a rien que l'on puisse faire sans la foi Parce que la foi nous rendra agréables devant Dieu Que Dieu vous aide A maintenir, à garder votre foi Et à l'augmenter A la maintenir Afin que vous puissiez expérimenter La puissance de Dieu Et recevoir l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie La volonté de Dieu sera accomplie dans votre vie Seulement si vous gardez la foi en Dieu Que Dieu puisse vous aider A vivre par la foi Et à garder votre foi Dans le nom de Jésus Amen Amen May the Lord bless you Que Dieu vous bénisse Amen